... Immersion en plein coeur du cerveau ce matin pour les visiteurs du Cervorium. Dans ce dôme, l'activité cérébrale est reproduite en temps réel sous forme de projections. Une musicienne interagit avec les images. Une séance de 40 minutes qui donne une autre vision de la matière grise. On parle beaucoup du cerveau, de comment ça se passe, où se situent, dans quel lobe se situent les choses. Et c'est vrai que c'est une façon poétique et un peu plus concrète de voir les choses. C'est vrai que c'est magnifique, on part un petit peu, on ne sait pas trop où on est, on part un petit peu dans le rêve, dans la rêverie. Je suis partie du fait que le cerveau était rempli à 80% d'eau. Donc je suis partie avec des idées de chercher des sons avec de l'eau. Aujourd'hui, Pierre est le cerveau de l'opération. Ce sont ces ondes cérébrales qui sont reproduites via un ordinateur. Au-delà de l'aspect artistique et scientifique, l'expérience a une vocation pédagogique. Ça nous permet de mettre en évidence l'interface cerveau-machine qui n'est qu'à ses balbutiements mais qui peut permettre à des tétraplégiques, comme l'expliquait la médiatrice, de faire bouger leur fauteuil roulant. L'exemple montré pendant la séance est le suivant. Par sa pensée, Pierre peut déplacer ce cube. Le Cervorium sera installé au muséum de vendredi à dimanche.